Et notre invitée de 7h50 ce matin, Yasmine Benamour, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes l'administratrice directrice générale de HEM Business School. Vous avez donné hier une conférence de presse pour le coup d'envoi de l'université citoyenne organisée par la fondation HEM. Ce sera la 21e édition. Un concept, on le rappelle, d'Orsay en France en 1998 est repris au Maroc. C'est quoi concrètement ces universités citoyennes ? Eh bien, l'université citoyenne, ce sont des cycles de séminaires lancés par la fondation HEM dès 1997 et qui représentent une véritable formation pluridisciplinaire qui touche des thématiques aussi bien socio-économiques, managériales, sociétales que politiques et qui sont ouverts à tous complètement gratuitement et sans aucun prérequis. C'est-à-dire qu'il n'est pas nécessaire d'avoir un background particulier ou un diplôme particulier pour y assister. C'est donc ouvert complètement à tous. Et à travers cela, l'université citoyenne de la fondation HEM vise donc à, on va dire, développer les connaissances, enrichir l'esprit d'ouverture à travers justement des cours dispensés par des professeurs, des personnalités du monde politique et économique et des experts. Et les cycles d'universités citoyennes se déroulent à partir de janvier, là, dans huit villes marocaines simultanément, à Khazar, Rabat, Marrakech, Tangier, Fès, Oujda, Agadir et Tétouan. Qui sont les grands intervenants cette année ? Alors, nous avons beaucoup d'intervenants intéressants. À titre d'exemple, dans le cycle de la ville de Casablanca, nous allons ouvrir avec Hassan Aourid. Nous avons des intervenants tels que Rabbi Amasiri, tel que Saïd Saadi, ex-ministre, Kamal Mbahi, le professeur Najib Aksbi. Nous avons également Nadia Bernossi, professeure de droit. Nous avons Driss Liézami, nous avons Taurabi, nous avons beaucoup, beaucoup d'intervenants réellement intéressants qui sont experts dans leur domaine. Nous avons également Malek Boukerchi, qui est un ultramarathonien, conférencier fil au compteur, très, très intéressant, qui va nous parler du dépassement de soi. Vraiment, beaucoup, beaucoup d'intervenants et qui diffèrent justement d'une ville à l'autre, même si les grandes têtes de chapitre sont les mêmes d'une ville à l'autre. Alors, cycle de séminaires qui sont étalés sur trois mois, de janvier à mars, avec la thématique principale, c'est la formation pour tous, et trois thèmes. Institution, vie politique et droits humaines, économie et gestion d'entreprise, et puis pensée et société. Est-ce qu'il y a des axes d'actualité choisis dans chacun de ces thèmes ? Par exemple, la régionalisation avancée ou encore la bonne gouvernance ? Alors, les thématiques que vous venez de citer sont exactement les mêmes dans les huit villes. À l'intérieur, dans chaque thématique, nous proposons trois séminaires, ce qui fait qu'il y a neuf séminaires par cycle. Et le contenu, en fait, dépend des préoccupations de la région et de la ville, donc ils diffèrent d'une ville à l'autre. Et nous faisons à la fin de chaque cycle d'université citoyenne un questionnaire de satisfaction, où les gens demandent un petit peu à avoir des cours particuliers pour l'année, le cycle de l'année d'après, et nous essayons de respecter cela et de les programmer. Donc, ça suit l'actualité, mais ça suit également la demande de nos auditeurs. Ce que je voudrais ajouter, c'est que les auditeurs, s'ils poursuivent au moins 80% des séminaires, c'est-à-dire s'ils assistent à au moins 7 séminaires sur les 9, eh bien, ils ont le droit à la fin à un certificat d'auditeur. Et nous organisons dans les huit villes une cérémonie de remise de ces certificats, on va dire assez officiellement, et ça fait très plaisir de voir des gens qui sont venus, qui ont été assidus et qui ont reçu leur certificat parce qu'ils avaient juste envie d'apprendre, de développer leurs connaissances, et ce, quel que soit leur background et quel que soit leur âge. Yasmine Benamou, est-ce que vous avez fait les comptes du nombre de personnes qui ont obtenu des certifications depuis le début de ces universités citoyennes ? Est-ce que, finalement, l'impact de ces universités n'est pas négligeable sur l'avenir du pays ? Absolument. Donc, nous avons fait les comptes depuis une vingtaine d'années. Nous sommes à plus de 40 000 inscrits dans nos différents cycles de l'université citoyenne, sachant qu'au travers des années, nous n'avons pas commencé par les huit villes d'un coup. Nous avions commencé par Casablanca, puis Rabat, puis nous sommes développés sur les huit villes. Et nous en sommes aujourd'hui à près de 5 000 certificats d'auditeurs remis. C'est-à-dire près de 5 000 personnes qui ont assisté assidûment. Mais cela ne veut pas dire que nous avons eu 5 000 auditeurs en tout et pour tout, parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent sans être réellement assidus, qui ne reçoivent pas le certificat. Mais là, nous en avons près de 5 000 qui l'ont reçu. Ce que je voudrais rajouter pour cette année, la nouveauté, c'est que nous avons lancé un neuvième cycle de l'université citoyenne spécial pour les enseignants. Et avec des thématiques dédiées à eux, et je parle des enseignants particulièrement du secondaire. Et cela, nous l'avons lancé avec le mouvement associatif Les Citoyens. Et ça, on va dire que c'est la grande nouveauté de cette année. Et on commence par la ville de Casablanca. Pourquoi ce choix, justement, porté sur les enseignants, en lien avec la réforme de l'éducation ? Vous voulez participer, justement, à développer davantage l'esprit participatif, peut-être, au sein de l'enseignement ? Exactement, exactement. Alors nous venons, évidemment, pas en remplacement de ce que fait notre ministère et notre gouvernement, mais plutôt en complément. On ne peut pas parler de formation continue, ce qu'on propose, mais c'est quelque chose qui va apporter des outils à l'enseignant, particulièrement du secondaire. Nous avons trois thématiques, l'école au cœur du modèle social, les bonnes pratiques pédagogiques, et également le développement personnel de l'enseignant. Et sur chacune de ces thématiques, on a encore trois séminaires vraiment dédiés à eux. Et c'est un petit peu notre façon aussi de participer à la réforme de l'éducation et à penser à la ressource humaine la plus importante dans cette réforme, qui est le professeur, l'enseignant lui-même. Oui, et puis on parle beaucoup de capital immatériel, ça rejoint évidemment les préoccupations principales de l'avenir du Maroc. Yasmine Benamour, je voudrais terminer avec vous, tout simplement, par vos voeux pour le Maroc en 2018. Je ne peux pas être responsable d'une école comme HEM et à la tête d'une fondation telle que la fondation HEM sans dire que mes voeux pour l'année 2018 sont que la réforme de l'éducation au Maroc s'accélère et surtout se fasse plus concrètement et que tout le monde ait accès à l'éducation et surtout jusqu'au bout. Parce qu'aujourd'hui, on a un très bon taux d'accès au niveau du primaire, mais on a des taux de déperdition pour arriver ensuite au supérieur. Et voilà, je ne peux pas exprimer un vœu plus cher que celui de l'éducation pour tous. Merci beaucoup Yasmine Benamour, j'appelle l'administratrice, directrice générale de HEM Business School et donc le coup d'envoi de l'université citoyenne organisée par la fondation HEM 21e édition qui court de janvier jusqu'à mars.